Et entrepris de vous parler des 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 meilleurs comics à lire, à découvrir, à posséder, à faire figurer dans sa collection, 100 comics pour aimer les comics, 100 comics qui ne vous décevront pas, 100 comics que vous allez aimer, que vous allez garder et dont vous allez parler, 100 comics que vous allez chérir, 100 comics incontournables. C'est l'émission ultime, celle qui vous présente la bibliothèque idéale. On ne peut pas parler de bibliothèque idéale sans parler de l'incroyable Batman Année 1. Batman Année 1, c'est le chef d'oeuvre de Frank Miller et David Mazzucchelli, un récit fondateur, un récit absolument incroyable qui va vous proposer une histoire complète de Batman qui date de 1986. par cet auteur, Frank Miller, découvert sur Daredevil quelques années plus tôt. Frank Miller, dessinateur, Frank Miller surtout scénariste, puisque sur Daredevil, il va évidemment révolutionner le personnage. et sur Batman, il va faire la même chose. Nous sommes avant le film de Tim Burton, nous sommes en plein milieu des années 80. Le personnage n'a pas encore la densité, la noirceur, le côté gothique qu'on lui connaît. le personnage reste à construire, et bien qu'il ait été créé il y a des décennies auparavant. Le personnage est finalement un super héros, un peu comme les autres, sauf qu'il n'a pas de pouvoir, et Frank Miller va lui apporter toute la noirceur, toute la profondeur et tout le génie qui est le sien. Cette série a été publiée au sein de la série Batman, Batman 404 à l'époque, 404, 405, 406, 407, donc c'était dans la série régulière, mais au lieu de raconter la suite de l'épisode 403, et bien Frank Miller a proposé qu'on raconte de façon quasi définitive les origines, la première année de Bruce Wayne dans la peau de Batman. Ce qui veut dire que nous n'avons pas ce personnage sûr de lui, surentraîné et complètement invincible, nous avons un jeune Bruce Wayne qui va devenir ce Batman, et va essuyer les plâtres, va s'en prendre un peu plein les dents, et va devoir aussi imposer sa marque, son nom, son costume, son ombre, devoir travailler ou pas avec la police, est-il une menace, est-il un héros, et puis c'est nouveau, c'est nouveau ce personnage. Dans ce récit, il est brillant à bien des égards, il est brillant d'abord parce que les origines telles qu'elles sont racontées n'avaient jamais été racontées, aussi bien racontées, racontées de façon aussi fluide, aussi limpide, et de façon aussi géniale, avec des idées, avec une façon de raconter les histoires, avec toute cette profondeur, et tout cet univers qui s'ouvre en fait, puisque du coup on découvre Gotham, on découvre les personnages, on découvre leur personnalité, on découvre des dialogues qui sont ciselés, bien écrits, et l'interaction de tous ces héros, c'est vraiment un récit particulièrement génial, et particulièrement réussi à tous ses égards, et c'est la première fois qu'on avait droit à ce type de récit beaucoup plus profond que ce qu'on avait pu lire auparavant, et c'est un récit qui depuis n'a jamais été remis en cause, même si on a raconté les origines de Batman dans des versions différentes, ou dans des réalités différentes, cette version, aujourd'hui, 30 ans après, reste la version la plus récite, significative, et elle a fait date, et elle a fait des petits, puisque depuis Batman année 1, on a eu des Batgirls année 1, des Nightwing, des Robin année 1, on a eu des Superman année 1, on a eu des années 1, en veux-tu, en voilà, et donc ça a été vraiment, d'ailleurs c'est le meilleur, il n'a jamais été égalé, c'est vraiment le meilleur, ça fait partie de ses chefs-d'oeuvre, c'est une très très bonne porte d'entrée pour Batman, c'est vraiment quelque chose qui va vous régaler, le dessin est tout en finesse, on va parler un petit peu des auteurs, évidemment, le dessin il est tout en finesse, sorte de ligne claire américaine, David Mazzucchelli, c'est incroyablement, c'est un sens du storytelling, donc une façon de raconter l'histoire, le découpage, absolument génial, entre ombre et lumière, c'est tout simplement un de ses chefs-d'oeuvre, parce qu'il en a fait d'autres, c'est un récit à lire, à relire, à redécouvrir, avec un oeil d'adulte, et c'est tout simplement exceptionnel. Donc Frank Miller, vous le connaissez, Frank Miller c'est ce scénariste qui a révolutionné Daredevil et Batman, deux personnages très sombres, il les a rendus très sombres, et il leur a donné l'ADN qu'il est leur aujourd'hui. Frank Miller, c'est l'auteur de 300, c'est l'auteur évidemment de Sin City, c'est un auteur qui revient, puisqu'il a créé sa propre maison d'édition aux Etats-Unis, et a priori c'est Huguen Ememine qui va éditer en France ses récits, puisque Sin City va être réédité chez Huguen Ememine dès la rentrée. C'est un auteur brillant, génial, controversé parfois, mais certains de ses titres ne le sont pas, et certains de son titre font consensus, c'est celui-là, Batman année 1, Frank Miller, David Mazzucchelli, Mazzucchelli, dessinateur avec qui il avait déjà travaillé sur le Born Again de Daredevil, chef d'oeuvre également, et qu'on a vu récemment David Mazzucchelli sur Seeds, l'excellent Semence, paru chez... peut-être qu'on reparlera de Semence dans ce top 100, Semence de Anne Nocenti, paru chez Futuropolis de mémoire, et sur Astéreos Polype, son chef-d'oeuvre, qui lui également pourrait faire partie de ce top 100, tellement c'est bien. Batman année 1, c'est vraiment un récit à avoir et à avoir lu, pas pour faire comme les autres, pas parce qu'on vous le dit, simplement parce que vous allez prendre une claque immense, et que si vous ne l'avez jamais lu, c'est le moment de vous plonger dedans. Le mot n'est pas galvaudé, le mot classique n'est pas galvaudé, clairement. C'est tout simplement un bouquin exceptionnel qu'il faut avoir lu et qu'il faut avoir dévoré. Votre vie va changer en lisant ce bouquin, vous allez découvrir quelque chose de nouveau, intéressant, fabuleux, des idées, et vous allez voir ce que c'est qu'un bon comics, bien écrit, bien dessiné. Batman année 1, se devait de figurer dans le top 100 des meilleurs comics de l'histoire. Salut ! Sous-titrage ST' 501